Mon point de vue libéral du jour porte sur une tradition à l'approche de la présidentielle. Faire d'une étude sociologique à la mode la grille de lecture des affects cachés des Français. Percer l'âme profonde des électeurs, leur désir, leur tourment, c'est le rêve de tout candidat à la fonction suprême, soucieux de devenir l'exutoire des colères françaises. Avec son essai « Les épreuves de la vie », Pierre Rosanvallon décrypte les heurts et malheurs des Français base des nouvelles actions collectives. Discrimination, injustice, mépris, il n'y a pas que les intérêts de classe. La conflictualité s'exprime aussi, écrit-il, sur le terrain des émotions. Le sociologue inspirera-t-il les prétendants à l'Élysée, soupçonnés de cécité émotionnelle ? On se souvient comment, en 1995, Jacques Chirac avait récupéré l'expression « fracture sociale ». À l'époque, Emmanuel Todd imposait déjà l'analyse d'une opposition entre élite au vu mondialiste et classe populaire portée vers un repli identitaire. Depuis, les thèses sur le divorce entre élite et peuple ont prospéré. Dans la France périphérique, Christophe Guilly, par exemple, sondait la fracture territoriale. David Goudart s'attaquait, lui, à la fracture culturelle, clé du Brexit, entre, d'un côté, les « anywhere », à l'aise partout, et de l'autre, les « somewhere », se sentant de quelque part. Censés reposer sur des faits, ces théories ne sont pas moins dépourvues d'une forte tonalité morale imposée par la montée du populisme. D'un côté, les classes populaires, abandonnées à leur sort, poussées à la périphérie, c'est-à-dire à l'invisibilité, traitées avec condescendance par une classe globale déconnectée du pays réel. De l'autre, une élite libérale, mondialiste, universaliste, accusée de traîtrise ou d'illégitimité, sans contestation possible puisqu'elle ne peut, en apparence, se prévaloir d'appartenir au vrai peuple, de comprendre les vrais gens. Construite, cette opposition est au mieux réductrice, au pire fausse. Le penseur libéral Lian Werner Muller le démontre dans son livre « La peur ou la liberté ». Mondialiste, l'élite dirigeante, une étude approfondie, montrerait qu'elle reste en majorité nationale. Il fut un temps d'ailleurs pas si lointain où, en France, il était de bon temps de moquer son provincialisme. Il est évident pour Simulaire que les élites transnationales partagent des intérêts communs, ont une vision du monde commune. Mais sont-elles pour autant affranchies du cadre national ? Non, démontre-t-il, car les intérêts universels sont en fait très rares. Quant au libéralisme des élites, il est tout sauf évident. Souvent accusés d'être propagateurs de la bien-pensance libérale, les médias n'ont aucun pouvoir décisionnaire, même s'ils sont dotés d'un capital culturel non négligeable dans la construction du débat. A contrario, il fut un temps aussi pas si lointain où les prolétaires de tous les pays voulaient s'unir. Muller, lui, évoque plutôt les minorités et les marginalisés des États répressifs, des démocraties illibérales qui préfèrent se déclarer citoyens du monde plutôt que de s'identifier à une nation qui les contraint. Muller écrit avec justesse, « Ramener systématiquement les élites au fait qu'elles seraient internationales, c'est commettre un dangereux tour de passe-passe. C'est faire automatiquement de l'idée nationale et de l'État national l'unique espoir du peuple des opprimés. » Bien sûr, il ne faut pas s'interdire de critiquer les élites, de dénoncer leur faillite, mais sans en faire des ennemis du peuple d'un combat largement fantasmé.